Salut tout le monde, donc là ça fait exactement la deuxième fois que je tombe cette vidéo parce qu'il n'est pas trop le micro, et même ma vidéo est en ligne, donc là j'espère que ça va être en bon, ok, donc là c'est la série back to school qui commence, n'est-ce pas ? Donc là je vais vous présenter mes fournitures scolaires, moi je n'ai pas, enfin je n'ai pas l'école, j'ai fini mes études cette année, mais en fait je n'ai pas eu mon sapé de pâtisserie, donc du coup je le fais en candidat libre en 2021, et du coup, vu qu'en 2021, la nouvelle réforme dit qu'on doit faire 14 semaines de stages, donc du coup, pour être validé pour passer en candidat libre, ou faire 14 semaines de stages, bon bref, ce n'est pas le sujet du jour, le sujet du jour, c'est des fournitures scolaires, donc c'est parti, donc on va tout de suite commencer par tout ce qui est classeur, porte-vie, parce qu'il y en a énormément, qui est des boss là, on va essayer de cacher ça, voilà, et ensuite par le stylo, et ensuite à la fin, l'agenda, l'agenda il est boss hein, je vous le dis sincèrement, mais bon, c'est pas grave, donc c'est parti, donc, mon tout premier, c'est un, un book en fait, voilà, un book comme petit, j'ai l'habitude de le, d'acheter tous les ans avec moi, euh, même que j'étais en CFA, euh, je prenais ça, et euh, j'écrivais mes cours, dessus, voilà, gros carreaux, j'ai pris, parce que j'aime pas les petits carreaux, et euh, c'est un autre book en fait, et euh, du coup, tu peux écrire tes chapitres dedans, et tu peux le déchaîner, et tu peux le ranger dans ton tire, ou dans ton crasseur, c'est comme tu veux, euh, je vais refaire ma crasseur, parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai le droit de refaire, hop, et sinon, voilà, là, je suis bien, donc, euh, voilà, euh, je crois que j'ai pris, genre, des, peut-être, c'est un gros gros, il me semble, il me semble, ensuite, j'ai pris, euh, l'organisateur book de la marque Oxford, voilà, il y a 6 intercalaires, 160 pages, euh, à carreaux, en plus, j'ai pris, euh, grand carreau, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout les petits carreaux, ça m'énerve, donc, ils se présentent comme ceci, voilà, et euh, et là, il y a les intercalaires, puis là, je sais que c'est hyper cher, je vais payer vers, euh, les 10 euros, voilà, donc, euh, là, ça va être, euh, tout ce qu'il y a, on va dire, euh, qu'est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, franchement, quand même, qu'est-ce que je fais à la maison, mes trucs, je pense que ça va être mes cours de dégestion, là-dedans, je pense, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, mais je sais pas, je vais, j'ai un chat, mais je sais pas ce que je fais avec, en fait, en fait, je me dis que ce n'est pas pétrie, etc., donc, euh, je vais faire pour moi. Ensuite, j'ai acheté des feuilles doubles, euh, de la marque Carrefour, perforées, euh, il y a 500, 500 feuilles, voilà, ça, j'en ai vraiment besoin, euh, pour tout ce qui est, euh, brouillon, à la base, c'était pour moi, pour écrire mes tiges de recettes, dessus, et, euh, du coup, à chaque fois, quand j'ai créé mes tiges de recettes, mais j'avais qu'une seule page pour écrire, donc, du coup, là, ça va être pour mes tiges de révision, ou sinon pour, euh, les brouillons, etc., etc., j'ai acheté aussi, euh, samedi, des feuilles de classeur, mais simples, voilà, pareil, de la même marque, il y a 500, 500 feuilles, de la même marque, parce que j'aime beaucoup mieux, euh, en plus simple. Ensuite, je me suis pris un porte-vue violet, euh, là, c'est un peu ce qui va être, euh, gestion, parce que j'ai des, des livres où on écrit, et ensuite, on arrache la feuille, c'est que tu peux le ranger aussi, directement, euh, dans le porte-vue, ou dans le classeur, voilà, donc, euh, j'aime bien ranger dans les porte-vue, pour les éclasseurs, parce que c'est, ça prend trop de place, trop. Ensuite, j'ai pris un cahier de la marque Carrefour, à 192 pages, dans le carreau aussi, voilà, c'est un carreau, voilà, ça va être, euh, mes filles, enfin, mon brouillon aussi, mon brouillon, voilà. Encore mon classeur, je vais l'avoir, parfois, cette fois-ci, je vais être en couleur vert, parce que j'ai que des couleurs violet, bleu, euh, d'ailleurs, il y en a, c'était un, en bleu, rouge, etc., et du coup, ben là, j'ai pas de vert, et ce classeur, ça va être mon classeur de recettes, parce que, euh, je prends beaucoup de recettes sur Pinterest, et du coup, ma mère aime les infrimes, et ensuite, moi, je les mange avec les effets de la suite, là-dedans. Donc, voilà, j'aime bien ce genre de classeur, ça en est plein de campes, hein. Ensuite, j'ai pris un classeur de la marque Oxford, donc là, ça va être un classeur, euh, pourquoi j'ai dit un classeur ? Les pochettes, euh, là, je vais mettre tout ce qui est documents, euh, documents, toutes les convocations, d'ailleurs, ma mère vient de me dire que j'ai reçu ma convocation pour le CAPDFG. Donc là, je commence à stresser un peu, parce que j'ai vraiment révisé, une fois que j'ai commencé à réviser, euh, de ma famille, tout ce qui est PSE, techno, etc., et ce qu'il y a aussi. Donc, je suis très, très, très en retard pour les révisions. Donc là, ça va être un document. Je suis vraiment, vraiment en retard, c'est un truc de ouf. En fait, je prends tout mon temps pour faire les gâteaux, etc., alors que les gâteaux, j'ai encore le temps, je le fais que l'année prochaine, mais là, le CAPDFG, il est venu de ce coup. Ensuite, j'ai pris un classeur off-form, voilà, bleu, voilà. Et là, ça va être, euh, tout ce qui est pour de tout ce nom. Voilà, je vais le mettre là dedans. Voilà, donc là, on va passer au stylo. Donc là, mon agenda, je vais vous le montrer, ben, à la fin, tout simplement. C'est un agenda banal, quoi. Je l'ai vu, je l'ai pris, bon, voilà, quoi. Donc, on va tout de suite commencer par tout ce qui est classeurs, porte-vues, pochettes, euh, il y a, euh, des boucles. Enfin, je m'en avais compris, donc c'est parti. Donc, mon premier classeur, c'est un oxford, je l'ai pris en bleu. J'ai jamais de bleu en classeur, j'ai que des violets ou en vert. Et, euh, du coup, j'ai voulu changer, j'ai voulu prendre bleu. Donc voilà, c'est un grand classeur. Donc là, je vais mettre toutes mes fiches de révision, de gestion. En vrai, parce que j'ai la gestion aussi à passer, quoi. Donc, du coup, là, ça va être toutes mes fiches. Voilà. Je sais plus comment je l'ai pris, je crois, j'ai pris vers les 5, 6 euros. Je l'ai pris à carrefour. Ensuite, j'ai pris, euh, un organisateur book. C'est avec un trieur. Donc, euh, celui-là, je l'ai bien pris avant, avant, avant le confinement, je crois. Et, euh, du coup, j'ai voulu le prendre. C'est pas pour l'école, hein. Enfin, c'est pour la maison, en gros, donc. Donc là, il se présente comme ça, je vais vous montrer. J'ai pris les fesses grands tarots, parce que j'aime trop les fesses grands tarots. J'aime pas les petits, euh, les petits tarots, là. J'ai fait juste ça, c'est horrible. Ça ne porte pas. Après, ici, vous avez les petits, les intercalaires. Voilà. Et derrière, vous avez une boîte pour mettre tous vos documents de l'école, etc. Alors, moi, ça va être plutôt, euh... En fait, je crois que je l'avais pris pour l'école. Mais au final, je ne me suis pas servi du tout, en fait. Comme on était en confinement, et tout, donc, du coup, je me suis dit, euh, ça va être pour la maison, au prix de notes, en fait, tout simplement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vous ai pris, j'ai pris, euh, un auteur-book. Voilà, comme ça, j'ai l'habitude de le prendre. Bon, ça, je vais le mettre là, parce que il ne sert à rien, maintenant. J'ai pris, euh, grand carreau, comme d'hab. Voilà. Grand carreau. J'aime trop, en plus, ça, tu le déchires et tu peux le mettre dans ton classeur, ou dans ta pochette, ou quoi. Alors, j'aime trop ces genres de notes-boucles. Ensuite, j'ai pris une pochette, euh, Oxford rouge, pour mettre, euh, papier. Par exemple, là, j'ai ma convention, donc, euh, enfin, ma convocation, pardon. Et, euh, du coup, il faut que je la mette dedans, avec ma caractéristique, et tout, comme ça, moi, je ne la perds pas. Je l'ai pris en rouge, c'est la marque Oxford. Voilà. Il y avait toutes les couleurs, mais je n'ai pas trop, donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre le rouge. Ensuite, j'ai pris un grand taillet de la marque Carrefour, 192 pages, des grands carreaux aussi. Voilà. Ça, c'est mon brouillon, en fait. Voilà, quand je vais réviser la gestion, parce que j'ai beaucoup de gestion à réviser. des leçons de gestion, genre, le stock et tout, donc, du coup, ça va être mon brouillon. D'ailleurs, il faut que je commence à réviser. D'ailleurs, il faut que je commence à réviser demain. Voilà. Je vais être en retard. Je vais être en retard. Je ne me laisse pas là. Donc, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté qu'un caille brouillon, parce que ça me suffit. Ensuite, j'ai acheté un autre classement de la marque Carrefour. J'ai les prix en verre. J'aime trop les classeurs comme ça. J'ai un trésor et tout. Je prends pas de temps dans le sac. Et là, tu peux personnaliser ta page de classeur, quoi. Donc, là-dedans, je vais mettre tout ce qui est PSE. Voilà. Ici, PSE. J'ai un paillage spécial PSE. Et du coup, au lieu de laisser dans le... Ah, là-je... Ah, là-jeu. Dans mes corbeilles. Du coup, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre porte-vue. J'aime trop les porte-vues. J'ai pris celui-ci, parce que là... Oh, là-je n'ai déjà mis quelques feuilles. Enfin, j'ai mis ma feuille de recette de... Entre mes cassis. J'ai fait hier. Mais j'ai fait entre mes murs. Voilà. Voilà. Je vais mettre toutes mes fiches de recettes et tout là-dedans. Mes sujets. Parce que j'imprime mes sujets. Des années précédentes. Et je vais les mettre dans mon classeur, justement. Et ça m'aide à m'entraîner un peu plus à la maison. Voilà. Ensuite, comme carnet, j'avais pris celui-ci à Oxford pour mes stages. Pour mes recettes. Donc là, j'ai un rendez-vous demain, justement, pour faire un stage de 14 semaines de stage. Et du coup, je vais prendre ce notebook pour écrire tout ce qu'il me faut. Pour mon planning, etc. Et... Et... J'ai rendez-vous demain matin. Et là, j'ai pris Petit Caro. Voilà. Mais ça, ça va être mes notes. Genre... Pour... Les recettes, etc. Je vais tout mettre là-dedans. Ensuite, j'ai pris... Enfin... J'avais des fiches pour l'histoire depuis l'année dernière. Donc, du coup, je les ai encore. Voilà. Et ça, ça m'aide beaucoup. Donc, je ne les ai pas du tout utilisées. Et là, c'est un email. Je les ai utilisé. Allez, mais... Allez, revivre. Et allez mettre dans mon classeur. Voilà. Alors... Côté stylo. J'en ai pas beaucoup acheté parce que j'en ai dans ma trousse encore. Et ils sont pas terminés pour moi. Donc, j'ai pris... Deux packs de stylo Bic à quatre couleurs. Parce que ça, c'est la base. Et en plus de ça, ma mère à chaque fois a... Désolée, ça a coupé. Donc, j'ai pris deux stylo à quatre couleurs. Parce que c'est trop la base. J'aime trop. Comme ça. Et comme ça. Je les aime trop. Et en plus, j'en aurais besoin de prendre mon stage. Parce que je vais le mettre... Parce que dans ma veste de pafitterie, J'ai une poche où je peux mettre un crayon, un sourire et un stylo. Donc, du coup, je vais mettre les trois... Les trois stylo dans ma poche. Comme ça, moi, quand j'écris, quand je peux en prendre des notes, Ben, j'en ai deux suites dans ma poche. Je ne vais pas demander au chef. Chef, est-ce que vous avez un stylo et tout ? Ça remarque mal, quoi. En gros. Ensuite, j'ai pris deux packs de sourire. Un comme ça, parce que j'adore. C'est en pastel. L'année dernière, j'en avais pris. Et il y en a un qui marchait plus. C'était mon rose. La mine, elle s'est pédée. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ces packs de terre-là. Et ensuite, j'ai pris les bureaux comme ça. Voilà. Comme ça, il y en a six. Ceux-là, ça va être... De toute façon, c'est pour chez moi. Ceux-là, ça va être dans mon bureau, en vrai. Voilà. Côté trousse, bon, côté trousse, moi, pour passer mes examens et pour chez moi, parce que j'utilisais souvent mes stylos, j'ai ma trousse de chez Lanchon. Elle était assortie à mon sac, en fait, de Lanchon. Et du coup, comme tu peux le voir, j'ai déjà... Ouh, il est temps qu'il tombe. J'ai beaucoup de stylos, déjà. Voilà. J'aime trop les stylos, en fait. Donc, j'ai déjà tout ça de stylos. Et je ne les ai pas terminés, donc. J'ai ma boucle. J'ai des crayons. J'ai ma gomme, mon gomme à lèvres. Ma gomme, comme ça, dessus ma tête. J'avais des marqueurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des marqueurs. En fait, quand je vous dis que je suis fan des stylos. J'ai pas 4 couleurs. C'est que je vous manque, hein. Genre... J'en ai plein, quoi. J'en ai au moins 3. Voilà. Parce qu'en fait, c'est du matelas. Quand j'étais dans ma classe, il me prenait mes stylos. Donc, du coup, voilà. J'avais des réserves de stylos. Des stylos. Après, j'ai... J'ai des stabilos comme ça, des couleurs. Ça, c'est pour mes fiches, en fait. Je prenais. Et voilà, quoi. Je vais reutiliser cette trousse-là. De toute façon, c'est pour chez moi. Donc, en cas, père, je ne vais pas dépenser des sous. Alors, j'en ai une autre. Et elle est bien. En plus, elle est grande. Avant, je prenais des petites trousses. Lanchant, les minis, là. Et tu ne mettais rien dedans. Moi, quand même, j'aime beaucoup tout ce qui est papeter. Tout ce qui est sur l'ignore, etc. Donc, il me fallait une trousse grande comme ça. Voilà. Hop. Côté agenda. Du coup, j'ai pris un oxford. Comme ça. Mais je pense que je vais me prendre un Mr. Wonderful sur Internet. Mais je ne sais pas quand je vais le prendre. En plus, là, il y a les soldes. Donc, du coup, j'aimerais bien le prendre avant que ça se termine. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Voilà. Je ne vais pas encore personnaliser. Parce que je n'ai pas le temps de le faire. Je vais mettre des autocommandes de Mr. Wonderful. Parce que j'en ai plein. Et puis, voilà. Je vais payer 7 euros. Voilà. C'est bon. Il y a mes l'agenda d'Harry Potter. Mais je me suis laissé loin. Je suis grand et tout. Je ne prends pas Harry Potter. Même que c'est bon, je suis toi et tout. Mais non, j'ai pris celui-là. Rose en plus. J'aime trop. J'aime trop trop trop. J'ai déjà noté quelques rendez-vous sur mon agenda. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo, elle, vous aura plu. Je crois que ça va être la dernière vidéo de Back to School. Parce que je n'aurai pas le temps de refiner la veille de la rentrée, etc. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous a donné des idées de fournitures scolaires, quoi. Même que je ne suis plus à l'école. J'aime trop acheter des fournitures et tout. Ça me manque trop. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye.